Nouvelle vidéo, c'est parti, let's go ! Let's go ! Donc le sujet du jour, il est super simple, c'est sur comment s'accepter, comment se sentir bien dans sa peau. Nous voilà maintenant, après plusieurs années, à faire évoluer notre composition corporelle. Prendre du gras, prendre du muscle, faire de la musculation, des fois avec beaucoup d'intensité, des fois avec un peu moins, des fois avec plus de motivation, des fois moins de motivation. Mais il y a toujours un truc où on s'est dit, surtout quand on était à La Réunion, on était plus exposé à ça, c'est on va à la plage, mais on ne se sent pas hyper à l'aise dans notre corps. Ça, peu importe la composition corporelle dans laquelle on est, donc c'est vrai qu'on a eu des phases où on était plus ou moins gras, mais là, même en étant très sec, j'ai encore fait la réflexion il n'y a pas longtemps qu'on était en week-end à Wafin avec Nola, et je disais à Jérémy que j'avais envie d'aller à la piscine, mais j'ai toujours cette barrière, et pourtant j'ai tout pour être bien dans ma peau, j'ai plus mes complexes d'avant, etc. En tout cas, du moins, j'ai travaillé pour ne plus les avoir, et j'ai toujours cette barrière de me dire qu'est-ce que les gens vont dire de mon physique, qu'est-ce qu'ils vont penser de mon physique, et du coup, juste le fait de traverser une piscine, d'aller dans l'eau, et après, il y a toujours ce gap où une fois que c'est dans l'eau, ça va, mais après, il y a encore aussi la barrière de il faut ressortir de l'eau, donc au moins, il y a tout un truc psychologique, je prends au moins 5-10 minutes à me dire, bon allez, je le sors, non là, il y a quelqu'un, non, bon, là, je ne sors pas, etc. Bon bref, du coup, je vous passe un peu les détails, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se reconnaîtront là-dedans, et du coup, ce qui fait qu'on a du mal à... Ouais, on était en train de se dire, mais à quel moment, en fait, tu peux te sentir bien dans ta peau, parce qu'on a déjà vu des gens qui se sentaient hyper à l'aise dans leur physique, alors qu'ils n'avaient pas l'apparence d'être sportifs ou quoi, mais ils sont juste libérés, en fait, de leur enveloppe corporelle, alors peut-être qu'il y a le paraître et l'être, c'est clair ? Oui, c'est ça aussi, peut-être que tu as l'impression qu'ils donnent, on n'est pas sûr de ça. On n'est pas sûr de ça, mais en tout cas, des fois, on est en train de s'enfermer, en fait, dans quelque chose, en pensant peut-être que le jour où on atteindra un certain objectif utopique, parce qu'il y a déjà le premier objectif, par exemple, toi, dans ton cas, le moment où tu voulais te sentir mieux dans ta peau, avoir moins de graisse, développer davantage tes fessiers, aller vers un certain idéal esthétique, et le jour où, finalement, tu as eu un ventre plat, voilà, tu n'as pas été finalement plus heureuse. Plus heureuse et plus à l'aise, non. Plus confiante ? Ouais, non. Je pensais que ça allait être un gap énorme, au final. Alors, oui, je l'ai ressenti plus dans les vêtements. Genre, je ne me posais plus de questions sur les vêtements que je voulais acheter, alors qu'avant, c'était un peu plus compliqué. Et quand il s'agit de se mettre à nu, c'est... Parce qu'en fait, je pense que c'est ça le fond du problème, tu vois, parce qu'il y a toujours le « je me sens bien habillé », parce qu'on peut toujours savoir bien s'habiller et se mettre en valeur par rapport à sa morphologie, savoir se servir de ses atouts et savoir cacher ses défauts, ses complexes. On peut faire un effet de masquage, mais je pense, en fait, que se mettre à nu, donc par exemple, le fait d'aller à la piscine, le fait d'aller à la plage, ou de se mettre nu devant son conjoint ou quoi, nous, on n'a jamais eu de problème dans notre intimité. Parce qu'on a toujours été en confiance l'un et l'autre, on a vraiment une intimité par rapport à ça, ou une complicité qui fait que ça marche. Mais c'est vrai que se mettre à nu, finalement, devant d'autres, c'est quelque part exposer toute sa fragilité, toutes ses faiblesses. Et je pense qu'en fait, le fond du problème, il n'est pas sur l'enveloppe corporelle, mais il est plutôt à l'intérieur de soi, et sur la confiance et l'estime qu'on a de nous, je pense. Parce que tu vois, plus ton physique a évolué, plus tu avances dans ta transformation, et plus tu pousses ton niveau d'exigence. Parce qu'aujourd'hui, ton corps, ça aurait été peut-être ton dream body. Oui, carrément. Alors que maintenant, là, je ne suis pas encore assez sèche, selon moi. C'est ça aussi le truc, je pense qu'il y a un travail à faire. À faire sur soi. Et du coup, je pense qu'il y a déjà un travail principal à faire sur soi, sur l'image qu'on a de nous, sur ce qu'on veut renvoyer. Et en fait, je pense que la confiance en soi, c'est un muscle qui se travaille en étant dans un chemin. Ce que j'entends par là, c'est que c'est en travaillant sur son sport, le fait de travailler son autodiscipline, d'aller s'entraîner, le fait de chercher à progresser, de se sentir de plus en plus forte, le fait de prendre le contrôle de son alimentation. En fait, je pense que c'est le fait de se sentir en contrôle d'une situation qui fait qu'on arrive à se sentir mieux. En fait, ce que je veux dire, c'est que notre composition corporelle, elle est amenée à évoluer en avançant dans l'âge. C'est-à-dire que la peur de vieillir, la peur d'avancer dans l'âge, c'est la peur de voir son corps et son enveloppe corporelle se dégrader. Parce que c'est comme si on ne pouvait pas le maîtriser, cette enveloppe corporelle, et qu'elle allait nous échapper des doigts. Et c'est souvent ce qui se passe quand on n'a pas des connaissances en nutrition, des connaissances en entraînement, qu'on cumule les régimes et les méthodes, etc. On perd totalement pied et on a l'impression que plus on va essayer de faire quelque chose, plus on va essayer de le contrôler et plus on va s'en éloigner. En fait, on va perdre 5 kilos, reprendre 10, on perd 10, reprendre 20, etc. Alors que quand on prend le contrôle dans le process, je pense qu'il faut qu'on arrive à apprécier le fait de pouvoir se dire que la composition corporelle, c'est quelque chose qui n'est pas fixe, mais qui est évolutif. Dans le sens où on peut avoir des phases où on a un peu de graisse, des phases où on a moins de graisse, et que ces moments où en fait, on peut se sentir peut-être moins bien quand on est à la plage, c'est moins bien selon soi. C'est-à-dire que ce qui fait qu'on ne se sent pas bien, ça vient vraiment de nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est ce que j'allais dire aussi, je pense que c'est ça le plus difficile dans ce travail-là, c'est que par exemple, dès le début de la vidéo, j'ai dit, j'ai peur de ce que les gens vont penser. Alors qu'au fond, je pense que la personne la plus exigeante, au final, les gens, peut-être que ça se trouve, ils ne vont même pas tilter tout ça. Ils sont dans leur kiff, dans leur truc. Au final, je pense que le plus gros travail à faire, ce n'est pas vis-à-vis des autres, mais c'est plus ton regard à toi, vis-à-vis de toi. Et ça, c'est très difficile en fait. Ce n'est pas quelque chose de simple, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut porter son attention. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, pour moi, quand tu opères à cette transformation physique championne, quand tu cherches à changer, il faut déjà comprendre pourquoi tu veux changer et qu'est-ce que tu veux changer en profondeur. Vraiment, je te promets que tu ne seras pas plus heureuse si tu es plus humain, si tu as les abdos de tes rêves et si tu as le corps le plus musclé de ta tête, parce que dans tous les cas, ton niveau d'exigeante va toujours évoluer. Là, actuellement, je suis en train de travailler sur la librairie d'exercice et c'est ça aussi qui a fait nos échanges qu'on a eus avec Maëlle. C'est que je me vois... Alors déjà, mes championnes, vous ne me faites jamais des retours par rapport à ça, mais il y a des moments où je regarde les vidéos, quand je vous mets des exos, j'ai les cheveux super jaunes. Il y a des moments où j'ai les cheveux longs, les moments où je ne suis pas du tout coiffé, les moments où j'ai de la barbe, des moments où je n'ai pas de barbe, j'ai l'air d'un enfant. Les moments où tu as un tatouage, les moments où tu as 10 tatouages. C'est clair, des moments où j'ai zéro tatouage, des moments où je n'ai que les pecs, quand on dirait que j'ai un soutien-gorge, des moments où je suis tatoué du coup jusqu'au pied. C'est super drôle. Il y a des moments où je suis un peu plus gras, des moments où je suis hyper en forme, des moments où j'ai plus de masse musculaire qu'à l'heure actuelle. Et en fait, quand je regarde ça, je me rappelle de moments où j'étais toujours pas bien dans ma peau. Enfin, je n'étais pas 100% à l'aise avec moi-même parce que je me disais toujours « Ah, mais là, je manque de masse musculaire. Ah, mais là, j'ai du gras. Là, j'ai un peu des hanches et tout. » Mais je pense que ça, quelque part, ça s'approche aussi d'une autre conversation qu'on a eue. C'est le fait d'être là à l'instant T. Tu sais, c'est comme quand on regarde des photos d'un souvenir, on se dit « Oh, waouh, ça, ça avait l'air trop bien. » Enfin, c'était trop bien ce moment-là. Oui, c'est vrai que tu m'avais déjà fait le retard. Et genre, alors qu'au fond... Quand tu es dans le moment. Ouais, en fait, c'est pas que tu t'en fiches, mais j'ai l'impression que tu ne te rends pas compte, en fait. Et tu es un peu plus déjà en train de penser à la next step, genre « Qu'est-ce que je vais faire demain ? » Tu vois, et tu n'es même pas en train de profiter. De l'instant T, tu es là en train de penser à... Et c'est pareil pour l'objectif. C'est pareil pour ta composition corporelle, au final. Je vais être plus heureuse après. Oui. Ou quand j'aurai fait ça, je serai. Ouais. Quand j'aurai gagné ma compétition, alors... Et en fait, on n'est pas dans le moment de... Là, tout de suite, ok, est-ce que je kiffe vraiment ce que je mange ? Ah tiens, quelle leçon je peux en tirer aujourd'hui sur ma nutrition, sur mon entraînement, sur ma relation, dans mon couple ? Il y a des fois où, en fait, on va à l'hôtel, on fait des trucs super cool, et en fait, tu regardes les souvenirs et tu te dis « Putain, c'était trop cool ce qu'on a fait ! » Genre, quand je t'ai demandé en fiançailles, c'était génial. Là, aujourd'hui, je prends du recul, je me dis « Putain, c'est trop cool ! » Mais sur l'instant T, en fait, tu penses déjà à demain, ok, on va se marier, ok, on va faire des projets. Ouais, c'est clair. En fait, on est tout le temps en train de penser à demain et on arrive... On a du mal, je pense, en tant qu'humain, à s'accorder le droit d'être heureux à l'instant T. On ne se rend pas compte, en fait. Donc, je pense que ça, c'est pareil, il y a un travail à faire aussi là-dessus. Il faut savoir prendre du recul, en fait, et se foutre un peu la paix. Sans être dans la médiocrité, à se contenter du minimum et se dire « Ouais, c'est bien, je me contente du peu ! » Je pense que c'est important d'avoir un niveau d'exigence. Mais je pense qu'il faut savoir se dire que c'est le processus qui va nous importer, c'est le fait de juste chercher à devenir meilleur. Ok, on peut se dire « Bah, vas-y, je veux plus de muscles. » Ok, cool. Qui fait le process, en fait, il passe se buter à se dire « Vas-y, je vais me tuer à l'entraînement, je vais me bouger, vas-y, je vais chercher le meilleur programme du monde, ou je vais changer toute ma diète et essayer d'atteindre le... » Parce que finalement, en fait, tu vas tellement te punir dans le chemin que toute cette punition pour le si peu que tu vas obtenir, c'est ce qui fait que peut-être qu'on n'est pas heureux aussi. Peut-être. Et du coup, on en vient à la conclusion de toi. Qu'est-ce qui a fait qu'actuellement, il y a eu un... Un nouveau gap, ouais. Un nouveau gap qui s'est passé il y a sept semaines. Je te laisse nous en parler. J'ai eu un gros gap et j'ai dit à Maël, ça y est, j'ai l'impression d'être enfin prêt. J'ai fait beaucoup de travail sur mes troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, je pense que c'est derrière moi. Ça fait toujours partie de mon identité. C'est toujours là, mais je vis avec. Mais quelque part, j'avais toujours ce frein de pouvoir faire vraiment évoluer ma composition corporelle parce que j'ai réussi à mettre des garde-fous. Les garde-fous que j'ai réussi à mettre en place pour maintenir un corps en forme malgré mes troubles du comportement alimentaire, c'était le damoclès. C'est ce que je t'enseigne, championne. Donc, vois-le comme des étapes, d'accord ? Il faut te dire que j'en suis à une étape de ma vie et ce que je te partage, c'est l'étape de ma vie et je t'amène à réfléchir. C'est quelque chose que tu peux mettre en pratique tout de suite ou peut-être pour plus tard. Mais j'ai toujours mis en place des garde-fous comme des vêtements pile à ma taille ajustés, faits sur mesure. Mais de sûr, ils sont faits sur mesure. Jeans sont pile à ma taille. Enfin, vraiment, je ne peux pas prendre un pet de gras parce que sinon, je ne rentre plus dedans. Il faut que je sois à une certaine composition corporelle toute l'année. Parce que c'est ce qui me permet de garder un corps athlétique toute l'année. Des fois, je suis un peu serré. C'est un peu mon damoclès. Genre voilà. Je pense que ça t'aide énormément quand tu es en chemin. C'est important. Parce que ça t'aide à atteindre ton objectif parce que ça te permet d'être dans le concret. Quelque part, pour se maintenir et passer à un nouveau gap et vouloir continuer de chercher à progresser, parce que je pourrais très bien me contenter de ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'aimerais continuer de progresser et m'épanouir dans ce sport. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une énième séance, c'est un énième truc. Il n'y a plus trop de challenge. Il n'y a plus de challenge. Et je n'ai pas envie de faire d'autres activités. J'aime le skate, j'aime le surf, j'aime le VTT descente. Sauf qu'aujourd'hui, le surf, on habite en Bangkok, donc c'est un bon mort. Je n'ai pas envie nécessairement de déménager. Et je n'ai pas envie de faire du skate parce que si je me blesse ou quoi, j'ai un boulot à assurer. Donc, je ne peux pas me permettre de faire ça. C'est peut-être une croyance totalement limitante. J'en suis 100% d'accord. Mais on va dire que je n'ai pas ce gap encore à passer. Mais j'ai envie de prendre plaisir dans le fitness, dans ce qui anime notre quotidien, dans tes compètes et tout. Et pour moi, c'est de repartir sur une prise de masse musculaire et de m'offrir le temps nécessaire à ce qui va engendrer nécessairement une prise de graisse. Sauf que tu vois, mon complexe, c'est mes hanches. C'est le gras que j'ai sur le côté ici. Donc, ce gras-là, en fait, il me gêne. Et c'est ce qui fait que quand je ne suis pas à l'aise, quand je vais à la piscine, à la plage, il y a des moments où, en fait, quand tu le vois sur la librairie d'exercice, en fait, moi, je me rends compte parce que je suis hyper exigeant, hyper méticuleux et je m'expose finalement à des corps de mannequins qui me font envie. J'ai mes propres idéaux esthétiques. Mais ils n'ont pas la même répartition des graisses. J'ai une répartition des graisses qui est plutôt féminine. J'ai plutôt tendance à stocker au niveau des hanches et plutôt qu'au niveau du ventre. Donc, je peux avoir les abdos dessinés, mais prendre un petit peu au niveau des hanches. Là où la majorité des hommes vont prendre du bide et peut s'élargir. Et tu vois, le truc, c'est que je mettais tout le temps des vêtements taille basse, je mettais tout le temps des vêtements très serrés où j'avais une très petite marge de manœuvre parce que je sentais que ça me boudinait ici. Et ça me complexait. Ça mettais encore plus l'accent sur ton défaut. Sur mon défaut, exactement. Sur ton défaut complexe, du coup. Oui, c'est juste ma répartition des graisses. C'est comme ça, c'est de la génétique. Et je ne peux rien y faire, tu vois. Il faudra beau être le plus sec possible, au bout d'un moment, il pourrait sécher plus. Oui. Mais le truc, c'est qu'il ne sera pas... Enfin, ce n'est pas un démarqueur où il sera bien, logiquement, même physiquement, genre pour ta santé. Oui, parce que je devrais être à 8%, 7% de masse grasse toute l'année. Pour vraiment avoir... Plus de hanches. Oui. Et quelque part, ce n'est pas top. Alors que si, du coup, je continuais de prendre de la masse musculaire, je viendrais équilibrer. Parce que ce qui donne cette impression de hanches, c'est ma proportionnalité. C'est par rapport à mes épaules, par rapport à mes bras, par rapport à mes dorsaux, par rapport à mes quadriceps, c'est mes fessiers. Et si je continue de développer les autres zones et que j'accepte de passer par une phase de transition un peu ingrate où je prends un peu plus de gras, je pourrais me permettre, avec plus de masse musculaire, d'être un peu moins sec et d'être harmonieux. C'est là où la musculation devient un atout. Mais comme j'étais dans le fait de résoudre mes troubles du comportement alimentaire, d'être moins compulsif sur ma nourriture, ça m'a demandé du temps, des années, de plus de 15 ans de travail. Aujourd'hui, je ne regrette vraiment pas ce temps. C'était le temps nécessaire pour m'en sortir. Mais maintenant, je pense que je suis prêt à faire ce gap. Et le fait juste d'avoir... J'étais déçu, en fait, parce que je portais des jeans, ceux que tu connais, si tu as l'habitude de m'en regarder en photo. Et cette marque-là m'a déçu parce que j'en ai recommandé, parce que j'en avais abîmé un. J'en ai recommandé et les fils étaient de super mauvaise qualité. Ils se dégradaient alors que c'est des jeans haut de gamme d'une grande maison. Et pour le coup, tu te dis, waouh, hyper décevant. Et en allant me promener avec Maëlle, j'ai découvert une nouvelle marque de vêtements qui est faite en Corée. Donc le jean que je porte sur moi, vraiment d'extrêmement haute qualité. J'en suis vraiment satisfait. La coupe, elle est hyper originale. Et comme j'ai eu un jean un peu plus oversize, alors que d'habitude, je portais quelque chose de très serré et de très ajusté, je me suis super senti bien, en fait, dans mes vêtements. Jean taille haute. Genre, je trouve que ça mettait en valeur ma silhouette. C'était adapté à ma morphologie. Oui. Et là, je me suis dit, mais en fait, je suis juste bien, en fait, parce que j'ai des vêtements qui sont adaptés par rapport à ma composition corporelle. Tout comme on essaie d'adapter les déséquilibres ou pas musculaires que tu peux avoir grâce à la musculation. Là, je mets des vêtements qui me mettent en valeur. Et le fait de porter quelque chose d'un peu plus ample, c'est comme si je m'offrais le droit d'être un peu plus ample. Ce que j'entends par là, c'est l'offrir le droit de passer ce cap, d'aller vers une prise de masse musculaire, d'être un petit peu plus gras. L'idée, ce n'est pas de faire, vas-y, je fais une prise de masse et je deviens hyper grassouillée ou quoi. Ça, ce serait mauvais pour ma santé. Mais Nola, elle veut participer et rentrer dans la discussion. Nola ? Nola, regarde. Viens là. On va inviter Nola dans la discussion. Qu'est-ce que tu veux dire, toi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Sur la prise de masse. Elle est en prise de masse toute l'année, on voyait. Et du coup, ça m'a ouvert un nouveau champ des possibles en me réappropriant finalement mon image. Et donc là, je vais me lancer progressivement dans une prise de masse musculaire en acceptant finalement de pouvoir manger un peu plus sans laisser aller, en contrôlant évidemment parce qu'il y a toujours des ratios. Pour ma part, c'est 1% de mon poids du corps mensuellement. C'est la fourchette que je me vise maximale. Au-delà de ça, il y a de fortes chances que je prenne plus de gras qu'autre chose. Donc, il faut toujours rationaliser, mais pas partir comme avant ou trop dans la réserve, trop dans la restriction. Et finalement, j'ai stagné. Enfin, ça fait 3 ans que je maintiens le même physique. Des fois, légèrement plus musclé, un peu plus gras, un peu moins gras. Enfin voilà, mais je stagne littéralement. Donc là, pour passer ce nouveau blocage, je vais m'offrir du temps, plusieurs années pour pouvoir continuer de monter, monter, monter mon poids progressivement. Être un peu plus gras, un peu moins gras, un peu plus gras, un peu moins gras, mais pas sec, pas ultra cut. Et dans tous les cas, tu sais, il y a toujours ce biais de « Ouais, mais il faut que tu sois légitime, tu es un coach et tout. » Enfin, je pense que j'ai surpassé ça. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, ça c'est clair. Mais c'est le fait de me sentir, moi, différent et de me dire « Bah, en fait, je peux m'aimer, en fait. Je peux m'aimer tel que je suis. » Et je pense que ce gap avec les vêtements, ça m'aura beaucoup apporté. Et le fait d'avoir échangé là-dessus avec Maëlle et le fait qu'elle m'ait challengé en me disant « Jérème, tu peux essayer de t'habiller différemment ou quoi ? » Le fait qu'elle m'ait dit que quand j'avais porté un vêtement différent la dernière fois, quand on était sur Paris, j'avais essayé de changer de look, mais finalement, je n'ai pas tenu longtemps. Moi, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, mais lui, il avait cette impression de se sentir déguisé parce qu'il n'avait pas encore trouvé le compo parfait. Et là, on est dans quelque chose de différent, mais à la fois qui te ressemble et dans lequel tu te sens bien. Oui, parce que je n'aime pas être déguisé. Je n'ai pas envie que mes vêtements me déguisent. Je n'ai pas envie d'être dans le paraître, mais dans l'être. Donc, c'est pour ça que par rapport à mes vêtements, ils sont très noirs parce que je veux que les gens se concentrent principalement sur qui je suis plutôt que comment je suis habillé. Mais je n'ai pas envie non plus d'être totalement transparent et effacé. Donc, c'est pourquoi je porte des bijoux, etc. J'essaie d'avoir ma propre image, ma propre personnalité, comme mes tatouages. Je suis Jerem, je suis ce que je suis. Mais pour le coup, j'avais toujours cette réserve par rapport aux vêtements. Donc, ça, c'est juste un gap. Et j'en ai parlé à Maël vendredi. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis en cheminement. Donc, je vais documenter ce cheminement. Mais je me sens prêt, en tout cas, à me libérer, à accepter de ne pas être trop sec toute l'année. Donc, c'est ma composition corporelle à l'heure actuelle. On voit, on perçoit un petit peu mes abdominaux. Mais il y a encore un petit peu de grain. Mais si j'arrive à voir légèrement le dessin de mes abdominaux tout au long de ma prise de masse, ce sera OK. Quand on percevra plus trop le dessin de mes abdominaux, je ferai un mini cut et je monterai comme ça mon poids. Essayer de réatteindre un poids dans lequel je me sentais bien. Parce que je n'aime pas trop parler de poids. Mais on va dire que vraiment, quand j'étais aux alentours des 72 kg, j'étais vraiment bien. J'étais déjà monté jusqu'à 80 kg plusieurs années de ça. Ce n'est peut-être pas l'objectif aujourd'hui. Mais déjà de remonter à ce poids-là avec plus de masse musculaire, plus de densité, ce sera cool. Mais tu vois, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse se libérer, que tu puisses prendre deux secondes championne et te dire que tu as le droit de te sentir bien. Tu as le droit de te sentir bien en fait dans ta peau. Et c'est tout de suite maintenant. C'est-à-dire que ce n'est pas plus tard. Ce n'est pas quand tu auras atteint telle physique, quand tu seras plus sèche ou quoi. Je pense que ça, ça fait partie aussi du travail dans la perte de poids. C'est aussi un travail psychologique à faire. Et de se dire que dès maintenant, tu as le droit d'être heureuse. Et dès maintenant, tu as le droit de t'afficher. Tu as le droit de t'habiller comme ça te plaît. Et peu importe. Dans cet état actuel. C'est-à-dire comme là, j'ai fait le choix de prendre des vêtements légèrement plus amples et tout, mais sans être déguisé et me dire, je vais cacher mon corps. Ce n'est pas de cacher son corps, mais c'est de te mettre en valeur. C'est pour ça qu'Agnès, elle m'apporte énormément par rapport à ça. C'est elle qui m'a amené à toutes ces réflexions. Et vraiment, Agnès, je te remercie, tu fonds du cœur. Donc, Agnès, pour celles qui ne savent pas, c'est ma conseillère en image. Mais pour le coup, c'est de se réapproprier son identité et te dire que tu vas évoluer. En fait, tu es en évolution constante. Et ta perception de toi aujourd'hui, tu seras toujours exigeante par rapport à toi. Ce n'était pas hier que tu avais le droit d'être heureuse et ce n'est pas demain. Souvent, tu vas regarder des photos de toi d'avant et tu te dis, mais putain, pourquoi ? C'est tout de suite maintenant. Tout de suite maintenant. Tu n'es pas nul, tu n'es pas mauvaise. Tu es en chemin, tu es en processus. C'est vraiment… Je sais que c'est peut-être facile à entendre. On va te dire, oui, mais ils te disent ça aujourd'hui de là où ils en sont. Mais pour nous-mêmes, je te jure qu'à La Réunion, ça fait des années que je ne me suis pas baigné. Il y a le prétexte, mais mes tatouages et tout. Non, mais c'est juste que je ne suis pas au clair avec moi-même. Et aujourd'hui, j'ai envie d'être au clair avec moi-même. De ne pas me dire, tiens, je ne suis que toute l'année, mais je suis ce que je suis. Je suis ce que je vaux. Je sais qui je suis. Je pense que c'est important aussi de travailler sur toi, sur l'image que tu renvoies, sur le côté positif que tu peux renvoyer chez les gens, être là pour les soutenir, les aider. Contribuer au monde, je pense que c'est important aussi de… Oui, de se rappeler aussi de tout ce que tu as traversé. Ce n'est pas que de l'ordre physique. Il y a aussi un… Psychique ? Oui, il y a tous les démons que tu as affrontés. Et je pense que le plus important dans ta transformation physique, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, tu es prêt à ça, c'est de combattre ça. C'est pensé négatif vis-à-vis de ça. Oui, et puis aussi vis-à-vis de la nourriture, d'avoir un rapport sain et équilibré avec la nourriture et de reprendre le contrôle là-dessus. Et je pense qu'une fois que tu as atteint ça, c'est déjà la plus belle des victoires, en fait. Avant toutes les… Tous les physiques que tu peux avoir. Avant tous les objectifs physiques, c'est le plus important. Et je pense que c'est ça aussi qui te permet après d'avancer sur d'autres steps et de te challenger sur d'autres aspects. C'est clair. Et tu vois, je pense que là, Maëlle, elle est en plein dans ce cheminement aussi. Donc, on va se tirer vers le haut tous les deux. C'est pour ça qu'on communique beaucoup tous les deux sur nos craintes, nos croyances. Je pense que c'est important de ne pas avoir peur de s'exprimer. Ce que j'aime, moi, c'est… Oui, d'avoir un partenaire aussi qui… Un partenaire d'engagement. Je sais que pour les championnes, ça leur apporte beaucoup de pouvoir communiquer avec moi ou avec Gina, de pouvoir s'exposer ou même dans la tribu parce que tu as l'impression d'être compris. Et je pense que même avec ton entourage et tout, pas avoir peur d'exposer ça, ce que tu ressens. Tu vois, non, on expose vraiment nos fragilités. Moi, je n'ai aucun problème de parler de ça devant toi aujourd'hui de façon publique. Et je m'en fiche de ce que les gens vont vraiment penser. Mais je pense que ça peut t'amener à éveiller tes pensées et te dire que… Oui, tu peux aussi être amené à… Enfin, être exposé à d'autres peut-être façons de penser et qui sont parfois bonnes, parfois mauvaises. Mais ça peut t'amener à d'autres réflexions, etc. Je sais que, par exemple, moi, quand j'en avais parlé avec ma mère et tout ça, je lui ai dit que… Bah, je n'étais pas plus à l'aise. Et je me demande si un jour, je serais vraiment heureuse dans mon corps. Et genre, elle n'a pas me posé de questions. Et je lui ai demandé comment, elle, elle se sentait par rapport à ça. Et elle m'a dit que… Pour elle, par exemple, elle m'a dit qu'à partir d'un certain âge, peut-être aussi des étapes que tu as passées dans ta vie, peut-être d'avoir des enfants, ce genre de choses. En fait, ça te pousse à autre chose que de penser au regard des autres. C'est ce qu'elle m'a dit, en gros, elle m'a dit qu'à partir d'un certain moment, en fait, tu t'en fiches un peu de ce que les autres vont dire. Et tu te concentres plus sur toi et sur ton entourage et sur les personnes qui comptent pour toi. Voilà, ça, c'était son point de vue à elle. Et je pense que c'est intéressant. Et je pense que c'est important de s'aimer, en fait. D'apprendre à s'aimer parce que ça part de ça. Parce que quand tu ne t'aimes pas, toi, forcément, tu as l'impression que tu seras toujours critiqué par les autres ou quoi. Tu auras toujours, dans tous les cas, une critique. Les humains sont toujours dans le jugement. Ils seront toujours là pour te juger. Quoi que tu fasses, que tu travailles trop, pas assez, que tu sois grasse, maigre, musclé, pas musclé, que tu fasses du sport, pas du sport. Ce ne sera jamais bon dans tous les cas. Donc, quelque part, tant que toi, tu es aligné avec toi-même, c'est un alignement qu'il faut retrouver. Et c'est là-dessus que je t'invite à apporter toute ton attention. Ça, c'est ton objectif de toute cette semaine. Apprendre à s'aimer. Apprendre à s'aimer, apprendre à connaître ses valeurs, à se définir, définir son identité, en fait. Et l'identité, c'est à la fois sur tes habitudes, les comportements que tu vas avoir, sur la façon dont tu vas parler, t'exprimer, la façon dont tu vas travailler, la façon dont tu as envie que les autres puissent parler de toi, la façon dont tu vas t'habiller. Toutes ces choses-là contribuent à ton identité. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on puisse dire de moi, peut-être ? S'il y avait une caméra qui était portée sur moi, qu'est-ce que j'aimerais que les autres voient de moi ? Quelle image j'aimerais renvoyer et voir si tu es aligné avec ça ? Je pense que ça, c'est important. Moi, ça, ça m'a beaucoup aidé dans mes comportements. Si je me suis toujours dit, si j'étais filmé au quotidien par un paparazzi, on me voit, on me filme dans la rue à Bangkok ou quoi, quelqu'un me suit et retranscrit toutes ces images-là publiquement et dites, voilà, Jerem, voilà tout ce qu'il a dit et voilà tout ce qu'il a fait. Et j'aimerais, en fait, que ce soit tout le temps aligné, en fait. C'est pour ça que je n'ai pas peur de parler comme ça, parce que je veux toujours être le plus transparent et le plus honnête possible par rapport au cheminement. Et je pense que quand tu es clair avec toi-même, ça aide beaucoup. Mais bon, la preuve en est, je suis plutôt clair avec moi-même. Mais dans ma composition corporelle, j'avais du travail à faire et j'avais un cheminement. On va dire qu'on est sur une étape. Donc voilà. Championne, j'espère de tout cœur que ça t'aura apporté de la valeur. Alors, si tu as aimé, surtout, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout à nous soutenir. N'hésite pas à partager cette vidéo si ça apportait de la valeur. Si tu penses que ça peut aider une personne que tu apprécies et si jamais tu souhaites te plonger au cœur de mon contenu, n'hésite pas à me contacter pour que je puisse te coacher. Merci. À la prochaine. On te fait des bisous. Ciao, ciao.